Vous êtes chez Tartampion, salut à tous ! A Octogone 2016, nous voici devant la gamme complète des jeux Cortex. Et moi je voulais vous expliquer les règles, mais j'ai trouvé quelqu'un de mieux placé pour ça. C'est l'auteur, un des deux auteurs de jeux. Bonjour Johan ! Bonjour Tartampion ! Comment ça va bien ? Très bien, en plein salon d'Octogone 2016. On est dimanche soir, on a eu deux très très belles journées. Même si on est même arrivé vendredi soir. Et là je vais te faire le plaisir de te présenter les trois jeux de la gamme Cortex Challenge. C'est un jeu qui est sorti en juin de cette année. Vous pouvez trouver partout dans les boutiques. Je vais vous présenter ici le jeu de base, le Cortex Challenge. Vous verrez qu'ensuite il est décliné dans sa version Kids et dans sa version Géographie. Comment ça se passe dans Cortex Challenge ? C'est un jeu d'entraînement cérébral. Un petit peu à l'idée du professeur Nagashima. Sauf que là il va falloir battre vos adversaires. Nous sommes sur un jeu de société. Le principe est très simple. Vous avez une épreuve sur le dos des cartes qui vous annonce quelle est l'épreuve que vous allez faire. Donc en Cortex Challenge en fait il y a huit épreuves différentes. Les voici ici. Les voici. Vous avez, je vais revenir de façon sur le détail, un challenge tactile, un jeu de la mémoire, un jeu du double, un jeu de la couleur, de la coordination, un jeu de puzzle, un labyrinthe et une fréquence. D'accord. Le principe est toujours le même quelle que soit la gamme, quelle que soit l'épreuve. Nous avons un paquet de cartes au centre de la table. Oui. L'iconographie annonce l'épreuve qui va avoir lieu. Le but du jeu c'est que nous retournons la carte. Les adversaires observent la carte et dès qu'il pense avoir la réponse, le plus rapide tape dessus et annonce la réponse. D'accord. Ensuite on relève la main, on vérifie. Si la réponse est bonne, très bien. Le joueur conserve la carte devant lui. Ok. S'il a faux par contre, il ne fera pas la prochaine épreuve. Tout ça pour éviter l'anti-jeu bien entendu. Oui. Au cours de la partie, il va gagner plusieurs cartes. Dès lors qu'il va en posséder deux avec un dos identique, comme par exemple ici. Oui. Il peut les échanger contre un bout de cerveau. Oui parce qu'au début quand on joue on est un peu bête. On est un peu bête et petit à petit on construit son cerveau. Et bien entendu, dès que nous avons rempli la totalité de notre cerveau, la partie est gagnée. Bravo. Une particularité quand même pas des moines, c'est la présence de ces fameuses cartes tactiles. Alors fais voir un peu là. Alors là on ne va peut-être pas très très bien voir à la caméra, mais ce sont des cartes qui ont un relief tactile imitant la texture. On va peut-être le voir avec le ballon de basket. Peut-être avec le ballon de basket, avec le reflet. Vous voyez. Ah c'est pas mal. Voilà mais vous avez par exemple un nounours où vous touchez réellement une peau de nounours, une pêche. C'est plus dur le nounours. Le nounours il est dur. Sur les challenges tactiles, en fait c'est une épreuve en quelque sorte un petit peu à part. En fait avant de commencer la partie, on invite les joueurs à prendre un moment pour pouvoir palper la totalité des cartes. Oui. Donc ils prennent un peu de temps parce que l'épreuve challenge tactile est une épreuve en fait de mémorisation tactile. D'accord. Je m'explique. Une fois que tout le monde a touché les cartes, nous les mettons de côté. On amène le tas de cartes au centre. Et la partie commence. Dès lors qu'une personne va remporter la carte précédente, une carte challenge tactile, je la remporte. Les autres joueurs vont prendre le tas de cartes tactiles, les mélanger et lui en donner une au hasard. Et à ce moment là, je vais me retrouver comme ceci. Et je vais avoir 10 secondes pour me rappeler et citer quel est le mousse. Alors c'est quoi ? Et c'est la mousse. Voilà, j'avais pas. Voilà. Si je me trompe, c'est pas grave. Hop, on enchaîne par les épreuves suivantes. Si j'ai bon, je gagne directement un bout de sa roue. D'accord. Donc les épreuves sont différentes, elles s'enchaînent au gré du hasard. Exactement. Il y a 8 épreuves différentes. Là, je t'ai présenté donc l'épreuve challenge tactile, mais je vais te présenter les 7 autres. Allez. Commençons par la mémoire. Épreuve de mémoire, très simple. Nous retournons la carte, il y a 5 éléments. Le but du jeu étant de les mémoriser le plus vite possible. Je recouvre et je les récite. Ouais. Et là, c'était quoi alors ? Euh, et je récite. Bon, on coupera au montage. Non, mais on sait très bien que les auteurs sont souvent les plus mauvais des joueurs. Ça marche comme ça. Alors ici. L'épreuve du double. L'iconographie est bien révélatrice. Je retourne la carte, il y a 2 objets identiques. A mot de les retrouver. Et là, il y a 2 scorpions. Alors, ils ne sont pas forcément de la même couleur. De la même couleur, mais par contre la forme est identique. Allez. Ça c'est bon, t'as bon. Deuxième épreuve. L'épreuve de reconnaissance des couleurs. Vous avez au dos les mots des couleurs. Alors, version internationale, anglais oblige. Le but du jeu étant de trouver quel est celui qui est écrit dans sa vraie couleur. En l'occurrence ici, pink. Pink est vraiment écrit en rose. En rose, en pink. En pink. Voilà. On tape et on deep pink. Et on deep pink. Je rappelle toujours le principe. Je tape, je donne la réponse et je vérifie ensuite. Allez. Nous enchaînons par l'épreuve du puzzle. Quelle est la bonne pièce qui s'insère dans... Dans le trou. Dans l'endroit manquant où il manque une pièce. En l'occurrence ici. Le B. La B. Ou bien sûr, la tournée. Ouais. Une épreuve. Ça a l'air simple comme ça, là. Mais on va essayer. Ouais. On va faire une petite partie rigolote. Ouais. L'épreuve du labyrinthe. Quelle est la sortie du labyrinthe ? Donc, il y a un départ. Ouais. On suit, on suit, on suit. Et on trouve la réponse. Et on annonce la réponse. Et on annonce la réponse. B. Parfait. L'épreuve de fréquence. Quel est l'objet qui est le plus présent sur cette carte ? Ah non, non, non. Mais tu ne me demandes pas. Moi, je suis en réalisation technique. Ça marche. C'est 14. C'est... Voilà. Moi, j'ai pris 10 secondes. 14, ouvert. Ce n'est pas un problème. Le tout, c'est qu'on identifie exactement celui que tu veux dire. Donc, il y a l'épreuve. L'épreuve de coordination. Donc, l'icône vous indique comment vous devez placer vos mains au départ. C'est-à-dire, je vous montre la caméra, comme ceci. Chaque main a une couleur, rouge et bleu. Chaque doigt a un chiffre, de 1 à 5. Dès que je retourne la carte, ça annonce que je dois mettre mon 1, mon doigt 1 rouge et 4 rouges sur mon menton. C'est-à-dire, celui-ci. Donc, je monte. 1 et 4. Et bien sûr, taper avec l'autre main. Voilà. Donc, ça... C'est une épreuve de... Ça, c'est infaisable. Non, mais il faut le dire aux gens. C'est pas possible. Pour nous, vieille école. Mais pour les enfants, ils sont relativement très très fort là-dessus. Et ils comprennent très très vite ce petit... Non, moi, je l'ai essayé hier. Et il y a des gens qui... Moi, pas du tout. Ça, c'est clair. Mais il y a des gens qui font tout en même temps. Ils tapent en même temps et ils font le truc en même temps. En fait, voilà. L'idée de ce jeu, comment elle est née, c'est tout simplement de... Ce que tu viens de dire, c'est que lorsqu'on fait un jeu, on va dire, d'ambiance, le principe de « je retourne une carte, je tape », est connu depuis très longtemps. C'est souvent la même épreuve. C'est souvent une épreuve, je tape. Et si on n'est pas bon dans cette épreuve-là... On joue pas bien au jeu. Pas. On joue pas et l'expérience-là. Là, souvent, ce qu'on s'aperçoit depuis le temps qu'on le fait tourner, c'est que certains sont très bons dans des épreuves, très mauvais dans d'autres. Mais on se retrouve toujours dans une épreuve... C'est vrai. Tout le monde a sa chance. Voilà. Tout le monde a sa chance. Tout le monde peut trouver une épreuve qui lui plaît. Je pense par exemple à nos amis d'Altonia qui ne font peut-être pas cette épreuve. Ils seront très très bons en labyrinthe. Voilà. Donc, tout le monde a sa chance. Tout le monde peut réussir. Le challenge tactile apporte quelque chose qui ne s'est encore jamais vu dans les jeux de société. Ça, c'est fameux. Ouais, mais ça, c'est sympa. Ça, c'est... C'est très agréable. Ouais, ouais. Et alors, du coup, tu as préparé les jeux ? Voilà. On l'a décliné ensuite en plusieurs versions. Là, comme je l'ai dit, c'est la version... Alors, c'est la version qu'on va l'appeler à 8 ans plus. Ouais. Voilà. Après, on a une version 6 ans. 6 ans, on va retrouver les épreuves. Donc, vous avez de nouveau la coordination avec un enfant. Le puzzle, un peu plus simple. La fréquence, donc le plus grand nombre d'objets. La mémoire, il y a 4 objets. Voilà. Plus simple à tenir pour des enfants, puisque 5, ça devient difficile. L'intrus. Voilà. On trouve quand même un design beaucoup plus enfantin qui va parler beaucoup plus aux enfants. Le labyrinthe. Ah, en version simplifiée. Voilà, en version appréciée. Qui est la couleur de la souris que le chat mange. Voilà. Et l'objet en double. Ok. On a bien entendu d'autres cartes tactiles avec des nouvelles sensations. Voilà, la balle de tennis, les serviettes, le sable. On ressent vraiment du sable. C'est impressionnant. Ah oui, oui, oui. On ressent vraiment du sable. Et d'ailleurs, l'avantage, donc là, on est sur un 6 ans plus. Et on propose même une variante pour les enfants qui ont 4, 5 ans. Mais en fait, les parents, il n'y aura pas de compétition. C'est-à-dire que les parents, je vous leur demandais de résoudre le défi. D'accord. Par exemple, on demande à son enfant de 4 ans, quel est l'objet que tu vois 2 fois ? Il n'a pas besoin de taper, il dit juste, je vois ça. Voilà. La souris, le chat, il a frappé quelle souris ? D'accord. À partir de 6 ans, on commence, on va dire, la petite compétition. Le premier qui tape à gagner. Avant, les enfants peuvent tout à l'heure jouer à 3, 4, 5 ans. Voilà. C'est quoi celui que tu vois le plus ? C'est le noir. Les enfants adorent. Bon, et une petite version un petit peu plus tenace. Une petite version, on va dire, 9 ans plus. Ouais. Voilà, on va dire une version plus spécifique qui est la géo. Voilà. Enfin, la géo, voilà. Avec des épreuves axées sur la géographie. Voilà, on retrouve certaines épreuves comme l'intrus. Quel est le pays représenté en intrus ? Donc ici, on voit qu'on a le drapeau écossais, le kilt écossais, un pantom écossais. Ah oui, d'accord. Nessie, du Loch Ness, mais une cafetière italienne. Eh, ça marche pas. On dit l'italie. D'accord. On dit l'italie. Et puis on retrouve les drapeaux. Le drapeau. Très fun, on n'est pas non plus, il ne faut pas être prof de géo, ce n'est pas le but. C'est s'amuser avec la géographie et même apprendre des choses. C'est aussi le but du jeu. Mais de manière light, on ne va pas bosser non plus. On joue. On joue. On est là avant tout pour jouer, mais si on peut en sortir avec 3 neurones de plus, on est content. Oui, c'est le jeu Cortex. C'est le jeu Cortex avec différentes épreuves et toujours, bien sûr, les cartes tactiles. Les cartes tactiles qui sont, voilà, la bière allemande ou belge pour nos amis. Voilà, les fresques de Gaudi en Espagne, l'Atonium à Bruxelles, les pâtes italiennes. Voilà, plein de belles choses. Bon, il y a plein de choses à découvrir. Joanne, merci beaucoup de m'avoir expliqué ton jeu avec la gamme complète et tout. Tu n'es pas le seul auteur, il faut citer ton collègue. Non, 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 mon collègue Nicolas Bourgoin. Qu'on salue. De Meme 2 et de Jumble en l'occurrence. Voilà. Qui a participé pleinement avec moi à cette aventure. Et bien sûr, notre éditeur, Catherine Macaque, Olivier Mercier. Eh bien, on les remercie. On est obligé de le remercier. On les salue. Je te remercie beaucoup, Joanne. Merci à toi. Pour ces explications et puis à bientôt. A bientôt. Chers amis, amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada